Dans nos communes, une quarantaine de jeunes de différents arrondissements de la capitale ont reçu leur parchemin de fin de formation de nos mêmes vacances spéciales et visant à outiller les jeunes vacanciers en technique de montage de projets et connaissances en informatique. C'est une initiative de la Maison de la Femme Tchadienne, une institution placée sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Varela Djé pour plus de détails. L'informatique, les techniques de montage des projets, la pâtisserie, les arts culinaires, hôtesses événementielles et bien d'autres, tels sont les modules inscrits au menu de cette formation organisée par le ministère de la Femme. Sur plusieurs jours de partage et de diverses connaissances en outils informatiques, les bénéficiaires sont désormais outillés dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'attestation n'est qu'un papier imprimé. Si vous laissez, la machine vous laissera aussi. Je vous conseille d'être collés à la machine tous les jours. Pour les bénéficiaires, cette initiative mérite d'être saluée. Il lance un appel présent à l'endroit des personnes de bonne volonté à soutenir ce programme de formation pour que la jeunesse tchadienne se familiarise avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toujours dans nos communes, le Centre national de Curricula a aussi abrité hier les travaux de la session ordinaire de la commune du 6e arrondissement de la ville de N'Djamena. Menaces et opportunités de la commune du 6e arrondissement seront au menu de cette session. Moussa Mboudou Abdoulaye pour les comptes rendus. Cette session ordinaire du Conseil municipal du 6e arrondissement est l'occasion pour les conseillers municipaux de faire le bilan général de l'exercice 2016 et d'examiner le rapport d'audit interne déposé en octobre dernier par la Commission des contrôles. A l'issue de cette rencontre, il sera aussi question d'identifier les menaces et opportunités pour garantir la pérennité des activités communales. Au regard de la crise financière que traverse le pays, l'administrateur délégué du 6e arrondissement exhorte les conseillers à faire preuve du patriotisme pour redorer le blason des recettes de la dite commune. La présente session ordinaire du Conseil de votre municipalité se tient dans un contexte économique particulièrement difficile. Nul ne doit ignorer la conjoncture que traverse notre pays. Je vous exhorte donc à aider l'exécutif à élaborer et exécuter une véritable stratégie de mobilisation des ressources à travers l'information et la sensibilisation des contrôliables sur la nécessité de ce nombre de projets. Au terme de la session ordinaire, le document validé, il faut le mentionner, servira d'outil de base de la commune du 6e arrondissement. Au terme de la session ordinaire, le document produit fait le défi de la construction et le manque dans l'exécutif à l'invinistre. avec l'invinistre et le documentaire. Le documentaire de l'apprentissage est dans des conseillers Asiadメ, il faut leening de l'invinistre et le défi de l'invinistre. On a fait l'attention e l'invinistre et l'aff equator de l'invinistre, Sous-titrage ST' 501